Il est déjà en retour, regardez-le, ouais ouais. Allez, il n'a pas attendu, hein. Allez, il est en approche très, 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 très oblique. Regardez-le, il est en train de resserrer les ailes longues du corps. Véritable projectile qui s'enfonce dans l'air. Regardez, parce que ça a repris un petit peu d'altitude. À la verticale de la représentation, il est même un petit peu en stabilisation, là. Donc, il est bien enclenché de retour. Est-ce qu'il va décrocher ? Est-ce qu'il va décrocher de retour ? On va repartir. Il va repartir. Ouais, allez. Il aurait pu aller jusqu'au bout, hein. En même temps, il va profiter des déconventions. Il va y repartir un tout court. Allez, les liens noirs. J'ai parti là dans l'avent, la cale est en anglais. On lui met en activité. Ils vont tenter de capturer des récompenses. Là, on s'est envers par l'adresseur. Facilement, c'est peut-être pas de monde de l'aide des vices à la brosse. C'est finalement vol à l'économie. Pour les mi-lents, mais si leur vol est lent, ils n'en sont pas dépourus de cette belle agilité à capturer les petits cadeaux. Regardez bien comment ils font. Voyons, en fait, la prise, la capture... Oups, c'est clair. Eh bien, il ne se fait pas à l'aide du bec. Il n'est pas à l'aide des serres. Et qu'il y a transfert direct instantané de la patte au bec avec une consommation dans l'instant du cas. Alors, ceux qui nous avaluent de leur proposer... Oups, c'est fait, ça. C'est bien fait, même. Ceux qui nous avaluent de leur proposer cet exercice, à dominons-moi, eh bien, c'est qu'ils utilisent, en fait, cette technique, hein, dans leur visée naturelle, pour avoir à l'occasion capturer papillons, libellus, gros colopter, toutes sortes d'insectes, mais amateurs, donc poissons de petites tailles, on les croix, Eh bien, ce sont les déposantures, où ils peuvent se nourrir de tout ce qui peut leur paraître comestible. Ah, mais c'est le fait, regardez, on arrive aux manœuvres d'approche, là-bas. C'était une tentative en manœuvre acrobatique, une géniale, peut-être, hein, le milan-warve. Allez, pour le retour de l'un d'entre eux, là. Allez, regardez, ça vient. Je suis dans la trajectoire de milan, il faut aller la chercher là-bas. C'était parfois, allez, pourquoi pas... Celui-là, tout à l'heure en attitude, hein, il faut aller la chercher également sous cette forme, où de temps en temps, bien plus compliqué, en manœuvre acrobatique, puisque vous allez voir, je suis dans la trajectoire, pour lui, oui, hop, parce que de temps en temps, la récompense, eh bien, n'est pas lancée devant le milan, mais bien derrière celui-ci, afin, afin qu'il fasse manœuvre de retournement, c'est rien, manœuvre acrobatique, hein, et c'est plutôt multivariable, quand on brise capture, regardez-le, des milans noirs, pas ce que tout le monde devrait connaître, on peut en voir, oh, quasiment à travers le monde, il y en a en France, donc en Europe, mais qu'il y a du temps, arrive d'Afrique au printemps, c'est chaud sur notre continent, eh bien, jusqu'à la fin de l'été, ensuite, repartent dans leur pays d'origine, pour passer l'hiver au chaud, présent en Europe, en Afrique, en Asie, juste en Australie, notez que le milan-noir n'est pas présent, dans les deux Amériques, on peut conclure, allez, la présentation des milans, à la clé, ici, ça va, pour l'un d'entre eux, à la manœuvre acrobatique, attention, à celui-ci, là, pour lui, et c'est fait, et on peut les appeler, oui, on va voir, les pires noirs, pour ce que vous mettez là, allez, comme étant, elle est en allé rejoindre l'un de ses dresseurs, là-haut, sur le chemin supérieur, elle va être en retour, vers ses autodresseurs, un oiseau, cette femelle d'air, qui est à l'heure d'aujourd'hui, en cours de dressage, en cours d'entraînement, en continu, toujours et encore, à bien lui définir son périmètre d'activité, tout en ayant pour objectif qu'un jour celle-ci aille pratiquer le vol à voile du côté de la plaine d'Alba si c'était que les conditions soient tout petit peu hautes pour un oiseau qui a un manque d'expérience ces conditions-là sont un peu compliquées parce que le vent ne cesse de tourner il y a toujours de ce secteur sud-ouest, parfois au partage au ouest ça se cherche un petit peu et c'est compliqué pour les oiseaux qui ont un manque d'expérience à aller chercher le courant à cendre un oiseau, cette fenêtre d'ail gristère qui vit dans l'extrême nord de l'Asie que l'on peut voir jusqu'à la presqu'île de Kepchatka un oiseau qui fait partie de cette famille qu'on appelle les pigargs les pigargs sont oiseaux spécialisés dans la capture de poissons on a un trait de rabisseur qui a pris une autre chaltitude là-bas là, ce peu ce petit poin là-bas, qui est en train de se rapprocher allez, maintenant j'espère qu'il va aller au bout parce qu'il est en retour notre lègle de rabisseur il est en retour regardez-le parce qu'à nouveau et bien fait cette réduction de volume regardez-le un projectile qui s'enfonce dans l'air il est tout simplement et ça va être en retour vers son dresser on peut applaudir le retour et c'est bien fait on va repartir pour cette lègle d'un truc qu'on appelle rabisseur du fait qu'il pratique la piratrie aérienne un oiseau pour en revenir avec ce pigargue stellaire qui vit dans l'extrême d'Ordo-Lasie que l'on pourra jusqu'à la peste du cap-chap-cap un oiseau qui est tout simplement considéré comme être l'un des grands cèdres au monde 2,50 mètres d'envergure le poids le poids au-delà de 6 kilos tout en sachant qu'on va atteindre ce poids de 9 kilos un oiseau qui fait partie de cette famille qu'on appelle les pigargs les pigargs sont spécialisés dans la capture de notre poids allez on y va c'est sûr c'est sûr qu'on lui demande de fournir un étoile assez conséquent sur un périmètre plutôt restrictif mais bien évidemment à la puissance nécessaire pour pouvoir le faire allez on y va t'as pas le choix allez et un retour à tête blanche et pigargue stellaire lui aussi il va aller juste debout voilà autant on doit dépenser de l'énergie pour arriver à son placeur là-haut autant sur le retour autant sur le retour c'est plutôt en glissade qu'essaye d'évoluer cette chevelle d'aigle avec cependant quelques parcs en d'aides pour bien contrôler l'atterrissage profitez quand même également un oiseau qui est à 5,6ème année d'évolution il va très certainement lui en falloir encore au moins autant pour que les choses se passent c'est à dire qu'un jour celle-ci aille à travers ciel faire du vol à voile tout simplement retour 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 s'il te plaît attention à moi même à deux vous n'y arrivez pas allez hop on y va voilà allez on peut l'encourager cette remède et attention à vous et à plutôt d'utiliser les choses c'est bien attention à vous allez vous allez voir et vous allez voir alors que les cheveux vont s'enchaîner quelques peu et bien que pour la plupart d'entre eux et bien il va falloir un bon pas de mondel là c'est ce oiseau pour à chaque fois rejoindre leur objectif c'est à dire les dresseurs qui sollicitent des approches moins compliquées pour les plus petits d'entre eux le plus petit d'entre eux comme le vautour à capuchon qui vint parpillonne un peu plus alors que ce grand voie le vautour moine va s'envoyer va s'envoyer à dépenser un peu plus d'énergie attention encore attention encore attention parce qu'on a peut-être du vautour à peut-être plancher en retour allez regardez parce que lui aussi il a plus bien d'altitude attention votre vautour donc il reste à proximité oh regardez le vautour oh ça va aller moins vite que pour les glorieux ravisseurs qui continuent à prendre de l'altitude là-haut mais le vautour il est en retour regardez attention on va peut-être un peu suspendre le survol des oiseaux là parce que comme ça on peut s'intéresser on va s'intéresser au grand 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 voilier le vautour africain regardez nous le vautour à tête blanche qui a gagné une altitude considérable alors ça va un peu moins vite que pourrait le ravisseur qui lui était en technique de chasse lui il est prudent ça calcule ça calcule les retours pourquoi ? eh bien il n'est pas obligé d'accélérer puisque tout simplement il va prélever sa nourriture sur les cadavres d'animaux je le rappelle que le vautour c'est un charognard et surtout regardez parce que il est en train de nous faire une très 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 belle approche et tout plus vigrant rejoint son vautour allez on peut remercier le vautour attention parce que l'aigle parce que l'aigle il est peut-être lui aussi c'est normal ça lui a donné des idées attention au tourmoine ça lui a donné on va rester avec lui ce reto là regardez parce que on a notre aigle ravisseur qui a changé de trajectoire senti on a notre aigle ravisseur qui a changé de trajectoire est-ce qu'il va aller au bout ? on a un village est-ce qu'il va aller au bout ? on va prendre deux minutes là pour voir le vautour l'aigle ravisseur et juste pour la comparaison du retour justement regardez-le il est dans le gris c'est le oiseau qui évolue là à travers ciel on va espérer on va espérer qu'il aille jusqu'au bout de son entreprise attention à le grain de sa devant s'il vous plaît hop allez toujours toujours pour les retours les passages à base d'altitude évidemment moins compliqué moins compliqué pour ceux de taille moyenne quand le retour alors il arrive là alors évidemment plus compliqué pour le grand 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 après t'attes à la s regardez là attention allez s'il te plaît tu vas là-bas allez allez on doit s'en occuper on doit s'en occuper attention à l'aigle ravisseur attention à l'aigle ravisseur qui décroche l'aigle ravisseur il décroche regardez-le attention regardez-le parce que là c'est un véritable projectif qui s'en pose dans l'aigle voire qu'on faut à nous dire les graisseurs se déplacent derrière vous afin que vous puissiez tomber le maximum du passage au tout plaire allez d'ailleurs petit à petit petit à petit tous ces oiseaux tous ces oiseaux tous ces oiseaux hop là tous ces oiseaux vont entrer tour à tour à leurs différents remplacements faites simplement faites simplement encore un tout petit peu attention au dernier passage donc nous avions quand même en majorité l'autour africain l'autour capuchin l'autour à deux blanches l'autour à deux blanches l'autour à deux blanches bien évidemment tout ça ce sont des oiseaux que l'on peut voir en grand nombre dans les nombreux parcs nationaux d'Afrique mais nous avons également un vautour européen et même français avec le vautour four il est présent dans les Pyrénées mais également dans les Cévennes 2,70 m d'envergure le poids et là c'est tout simplement la plus grande rata ce que l'on peut voir au monde c'est le grand vautour noir présent en France c'est la centrale désigné dans le sud de l'Europe puisqu'il y a des retours rois dans le sud de l'Espagne 3 m d'envergure le poids qui eux sont équités pour pouvoir prendre et capturer des poids comment font-ils ces grands boignets ces retours par exemple dans le roger qui les attendent par l'orni en fait simple ils vont aller à la recherche c'est l'enfant il y a deux boutons entre eux non il y en a qu'un le magazine de l'Espagne faire ce trajet vautour aux vies et les griffes le contenu de l'Espagne alors que si par cette action les vautours contribuent à toutes nos prolifération de toutes les pyrénées de l'Espagne naturelle ils ont ce rôle sanitaire on les considère comme les véritables éboueurs allez un peu remercier Arthur pour ta disponibilité nous allons aller voir monter vers le château dans sa borgarde en Anglin allez au décollage attention un rapat de petite taille qui est profilé pour la victoire c'est un faucon avec un exercice un peu particulier on va pas demander au faucon et bien on a bien tout un rapat au vol qui était à l'économie des millions en noir et bien le vol du faucon il est à l'air qu'il est actif que le batte mondel il est rapide mais le fait est l'empitude dès qu'il y a de la part du faucon quand cela est possible recherche d'éloignement qu'est-ce que l'altitude pour quoi faire et bien justement mieux amorcer l'attaque sur cette fausse proie sur cela et vous observer au passage que dès qu'une heure ligne sa trajectoire on va resserre de temps en temps les ailes de l'eau du corps et bien peut prendre des vitesses plutôt conséquentes alors est-ce qu'il a fait le tour du château ? attention c'est un loustique hein le faucon parce que parfois il va prendre appui il est allé au château pour... voilà là il a fait le pause pour justement prendre appui sur le vent s'il tentait et venir surprendre son dresseur ce nom de faucon en français finquet en allemand finquant en anglais finquant pourquoi pas en italien les ailes en forme de lave de faux la maîtrise hein c'est tant elle la maîtrise de l'espace aérien une exceptionnelle pénétration dans l'air les faucons sont dans leur milieu naturel des athlètes faits pour les efforts physiques durables prédateurs de croix rapides des oiseaux avec ce vol à l'énergie hein complètement différent de celui qu'on a pu voir jusqu'à présent allez on va mettre un terme à ses évolutions il y a une grosse dépense physique et cette fausse-croix se leur qui va être momentanément assise et ça va devenir possible le passard va taper cette fausse-croix et se le retour maintenant au ras du mur pour s'y installer comme cela et on peut l'applaudir le faucon allez on va dans l'instant le contenu du leur qui va ensuite va être remis à son emplacement allez on va parler un oiseau de serpentaire qui vit dans ses grandes fêtes dans ses savannes afriquelles dans ses savannes afriquelles et il faut savoir que l'une de ses sources de menu principal ce sont les reptiles les serpents et c'est vrai qu'il a une technique on va dire plutôt appropriée quand on fait de tuer ses proies c'est ce que l'on va vous montrer d'ici un instant alors là bien évidemment ce n'est pas d'un serpent qui sera présenté au serpentaire c'est un leurre un serpent faxiste celui-ci va cependant utiliser la même technique qu'il en peut arrêter pour tuer ses proies il fait du ménage maintenant on le met allez en activité parce qu'on peut glisser le leurre le serpent devant le serpentaire une fois qu'il leur atteint qu'est-ce qu'il fait ? et bien il accède beaucoup de pattes donc de venir plutôt bien dedans mais également parce qu'il faut savoir que le serpentaire frappe la tête du serpent en train de l'écraser une fois qu'elle est écrasée et bien le serpent meurt et ainsi l'oiseau secrétaire puisqu'on peut également le nommer ainsi et bien peut consommer sa proie un oiseau qu'on nomme oiseau secrétaire vous voyez le horde que dépasse de sa tête ses plumes et le nom d'oiseau secrétaire est en référence à ces hommes de loi qui fut un temps et bien écrivés avec des plumes de doigts et qu'il mettait à la fin de leur écrit derrière leur oreille un oiseau qui se déplace plutôt à pied si on peut l'exprimer ainsi mais évidemment qui s'est parfaitement volé il développe et on le voit telle large oiseau qui lui permet de pouvoir évoluer à travers les courants ascendants un oiseau qui évolue à 30-35 km heure c'est sa vitesse de pointe et on peut le remercier l'oiseau secrétaire qui nous appelait ce qu'on appelle la danse du serpentaire regardez-le là parce que le petit point là-bas il a pris vos points en fait dresseurs vous venez évoluer de part en part de cette ère de présentation choisissez parmi vous que quelques personnes pour que vous puissiez avoir ce contact direct vous ne vous déplacez pas les dresseurs se déplacent choisissent parmi vous il est bien entendu qu'on ne pourra pas proposer cet exercice à tout le monde passez le gant passez le gant à la main gauche laissez-vous guider par les personnes qui vous présentez ce oiseau allez un oiseau qui peut repérer un petit rongeur mammifère les mignes poissons pourquoi pas un oiseau qui avec son mètre d'envergure son poids aux alentours d'un kilo dit qu'elle développe une belle et large valure dans un corps plutôt léger qui vous permet de pouvoir glisser dans l'air de manière complètement silencieuse et ainsi d'approcher ses croix potentielles sans que celle-ci ne l'entende arriver vous entendez également que les dresseurs c'est vous paye c'est vous allez on y va le temps de réactivité peut être un tout petit peu décalé on a quand même des empêchures qui sont assez conséquentes et ça peut un peu influencer le comportement de certains de nos oiseaux mais il n'y aura pas de structure on y va Lélie ? allez 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 on y va allez non non c'est par là c'est par là s'il te plait allez voilà voilà c'est maintenant le retour et on peut la remercier la chouette la bonne qui a fait les chevaux c'est bien alors on va rester dans la même zone géographique avec l'estephan dans un oiseau peut-être un tout petit peu puissant qui sont pourvus de ces dégrès les chouettes n'en ont pas tout simplement revanche il faut savoir que la faculté commune des rapaces nocturnes et bien c'est la rotation de tête de l'ordre de 260 degrés rotation de tête qui comprennent le fait que l'ordre de soit soudé dans leur envie il est à noter que le monde des oiseaux de nuit chouette hibou ça va en marée blanc le monde du rapace d'urne les aigles, les motos, les faucons, les mille lampe c'est ton couleur et ce type d'oiseau là qui nous fait quelques passages pour être tout à fait s'orienter il faut savoir que sous cette le plan prévu de sa température et on peut le remercier l'argent parce qu'il a fait les choses on va pouvoir conduire cette présentation mais ce n'est pas un oeuf d'autruche un oeuf d'autruche c'est un oeuf bien précis un oeuf en plat qu'on a fabriqué ce matin mais qui a les formes et dimensions exactes d'un véritable oeuf d'autruche petit pas équipé attention ça peut aller vite regarder il est en train de prendre un caillou à gagner dans le bain porte du côté de l'oeuf et si Albert lance avec force précision et conviction ce caillou sur cette conquis de plat ne devrait en principe pas le résister très longtemps qui plus est et bien Albert c'est qu'il y a des cadeaux à l'intérieur donc c'est force de faire correctement son travail tout en sachant que cet exercice pourrait dans le milieu naturel de ce retour et bien durer des dizaines de minutes et que parfois ils se mettent à plusieurs pour casser des oeufs d'autruche à mambonner les allemands l'appellent schmutz le vautour des ordres les anglais et fiction vautour d'Egypte nous on peut également l'appeler poudre des phares alors il y a des impacts ouais mais il faut persévérer pour la coquille résistante en soit peu bien qu'elle soit moins solide moins épaisse il y a un truc une véritable coquille qui donne aux trucs somme toute assez pour que les choses ne se fassent pas en un seul instant pap pap sur ton caillou ah ben s'il te plait non non parce qu'il y a un trou évidemment il essaie d'y introduire le bec non 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 je te connais sur l'oeuf je vais te tourner l'oeuf il l'a fait toi même attention parce que là il est un petit peu sur la tranche comme on dit d'où l'intérêt pour ces bonnes taux de personnelles de se mettre à plusieurs pour casser ses oeufs d'autruches abandonnées là c'est dommage parce que là c'est pas loin allez sur l'oeuf voilà le tir était bien porté et évidemment évidemment ce régal du contenu enfin pour pour Albert très 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 bien travaillé Albert voilà ouais tout est consommé t'as assis là là c'est parfait